Chers paroissiens, bonjour, je suis le Père Christophe Prigent à Saint-Martin. Nous parlerons aujourd'hui de la communion spirituelle. De mémoire d'homme, c'est la première fois que la participation à la messe et la distribution de la Sainte Eucharistie sont ainsi interdites. C'est vraiment terrible. Ce qu'aucune persécution n'était arrivée à faire depuis 2000 ans, un virus le fait aisément, et nous devons tous nous y plier. Même dans les camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale, les prêtres célébraient la messe, bien sûr clandestinement, et souvent au péril de leur vie, et celle de tous les détenus du barraquement. Le corps du Christ se réduisait le plus souvent à une toute petite parcelle d'hosties, une toute petite miette, mais cette miette était bien le corps du Christ. L'ancien père abbé de l'Andévénec fut extrêmement marqué par cette expérience. A cause des décisions gouvernementales et celles prises par les évêques de France, comme dans tous les pays où le virus sévit, nous ne pouvons plus aller à la messe, nous ne pouvons plus communier. Pour nous, il s'agit d'une situation exceptionnelle. Elle ne durera que quelques semaines, mais cela nous bouleverse profondément, et d'autant plus que dans quelques jours, nous fêterons les rameaux et la semaine sainte. Il me semble que cette expérience douloureuse nous rapproche de nos frères chrétiens d'Orient, d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Océanie, pour qui nous prions souvent à l'occasion de la prière universelle, parce qu'ils ne peuvent aller à la messe chaque dimanche, par manque de prêtres, ou parce que leurs paroisses ont souvent les dimensions de nos diocèses, ou parce qu'ils connaissent la guerre. Comme eux aujourd'hui, nous vivons un jeûne eucharistique, temporaire, imposé celui-ci par l'épidémie qui sévit depuis quelques semaines. Depuis quelques temps, nous entendons parler de la communion du désir. Plusieurs d'entre vous nous ont demandé quelques conseils qui pourraient se montrer utiles pour aider leurs adolescents à vivre et à communier spirituellement. Je vous pose une question. Connaissez-vous Saint Léonard de Port-Maurice ? Saint Léonard de Port-Maurice. C'est un frère franciscain, mineur, prêtre, ayant vécu au XVIIIe siècle en Italie. Et voici ce qu'il écrit à propos de la communion spirituelle. Je cite. Ces lignes ont été écrites pour nous aujourd'hui. Paroles, on ne peut plus actuelles, ne pensez-vous pas. Quand on relit les textes qui ont été écrits sur la communion spirituelle, les saints, le concile de Trente, le pape Pie XII, nous sommes frappés de l'oubli dans lequel la communion spirituelle est tombée. Je pense que la meilleure définition de la communion spirituelle est celle du concile de Trente. Je cite. Qu'en est-il des fruits de cette communion spirituelle ? Les théologiens affirment que ce sont les mêmes fruits que ceux de la communion sacramentelle. Par exemple, saint Thomas d'Aquin les résume en quatre verbes. Je cite saint Thomas. « Comme l'autre communion, la communion sacramentelle, elle, la communion spirituelle, soutient, fortifie, répare et réjouit. » Comme l'autre communion, elle soutient, elle fortifie, elle répare et elle réjouit. « Sans oublier, bien sûr, l'effet principal qui est de nous unir au Christ de manière si intime que nous pouvons reprendre les paroles de l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Épitre aux Galates, chapitre 2, verset 20. « Comme à chaque fois que nous recevons le corps du Christ à la messe. » Cependant, il nous faut reconnaître que si les effets sont identiques, de même nature que ceux du sacrement, ils ne peuvent atteindre la même intensité à égalité de ferveur de la part du communion. Car il est évident que le sacrement a une efficacité qui lui est propre. D'un autre côté, nous savons comment de médiocres dispositions peuvent dévaloriser notre communion sacramentelle dominicale. Il nous arrive de communier en n'étant pas à notre affaire, en communiant machinalement, automatiquement, ou même parfois alors que nous ne sommes pas en état de grâce. Ce qui permet à notre cher Père franciscain, Saint Léonard de Port-Maurice, d'affirmer, je cite, « que l'on peut, dans certains cas, faire la communion spirituelle avec une si grande ferveur qu'on en retire autant de fruits que d'une communion sacramentelle tiède. » On peut, dans certains cas, faire la communion spirituelle avec une si grande ferveur qu'on en retire autant de fruits que d'une communion sacramentelle tiède. Voici ce que l'Église nous propose pour vivre la communion spirituelle. Premièrement, commencer en récitant le « Je confesse à Dieu », puis faire un acte de foi vive qui nous représente Jésus, victime immolée pour nous. Nous pouvons, par exemple, contempler un crucifix. Si les conditions nous permettent, lire les textes de la messe du jour, faire ensuite un acte de désir ardent de nous unir à Jésus dans le sacrement, puis demander les grâces qui sont promises à ceux qui se nourrissent de l'Eucharistie. Pour nous y préparer, nous prenons les oraisons de la messe du jour, que ce soit la prière d'ouverture, la prière sur les offrandes, ou la prière après la communion. Ces oraisons nous guident pour implorer ces grâces. Et de plus, en méditant ces oraisons, nous nous ferons proches de ceux qui peuvent participer ce jour-là à la messe. Nous terminerons, comme à chaque fois que nous allons à la messe, par un temps d'action de grâce. Saint Léonard de Port-Maurice n'hésite pas à nous engager à adorer notre Sauveur au-dedans de nous, comme si nous avions communié réellement, et à le remercier. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Enfin, avant de reprendre nos activités, tournons-nous vers la Sainte Vierge Marie. Cependant, comme pour l'oraison, il ne faudrait pas qu'une méthode devienne un carcan qui chargerait l'âme au lieu de la dilater. S'il est permis à la suite de Saint Alphonse de Ligorie, de citer des révélations privées, voici un conseil que notre Seigneur donna en 1842 à Sœur Marie Lataste. Je cite Cela suffit. Vous pouvez aussi communier spirituellement dans l'intention que je vous ai suggérée par vos communions sacramentelles, et qui est d'obtenir de Dieu mon Père, par mes mérites et la communion que vous faites, les grâces nécessaires pour connaître et accomplir parfaitement sa sainte volonté. Quand vous n'auriez jamais que cette intention, elle me serait toujours agréable. Avant de conclure, nous pouvons retenir la recommandation de Sainte Thérèse d'Avila, qui nous concerne aussi aujourd'hui. Je cite « Si dans le principe, vous ne vous trouvez pas bien, dans cette pratique de la communion spirituelle, sachez que le démon en peut être la cause. Il vous fera éprouver je ne sais quel trouble et quelle angoisse de cœur, et il cherchera à vous persuader que vous trouverez plus de dévotion en d'autres exercices de piété. Malgré ces insinuations, tenez ferme, n'abandonnez pas une si salutaire pratique, et prouvez ainsi à notre Seigneur que vous l'aimez véritablement. » Pour terminer, j'aimerais vous dire que si nous ne pouvons actuellement participer à la messe dominicale, la sanctification du dimanche est cependant requise, d'où la communion spirituelle. Et pourquoi pas, pour marquer le jour du Seigneur, je vous propose de mettre vos plus beaux habits, comme on le faisait autrefois. Ainsi, à l'heure de la messe, par et de vos plus beaux habits, vous pourrez vivre la communion spirituelle en regardant la messe à la télévision, en l'écoutant à la radio ou sur Youtube. J'espère que ces quelques conseils pourront vous aider en ce temps de jeûne eucharistique prolongé. Restons profondément unis les uns aux autres. A bientôt. Sous-titrage ST' 501